bonjour c'est kfm électronique aujourd'hui je vais vous présenter un montage donc qui traite deux sujets d'abord donc une alimentation donc double plus ou moins 15 volts à partir d'une batterie de 12 volts donc d'une série de piles de 1,5 volts 8 x 1,5 volts donc j'arrive à obtenir donc plus ou moins 15 volts d'alimentation avec deux circuits ne 555 je vais donc pouvoir alimenter avec cette alimentation de laquelle je crée une alimentation double plus ou moins 15 volts pouvoir donc alimenter mon millivolt m ici donc qui est réalisé par un amplificateur opérationnel par contre le tl 0 81 qui a une très très grande impédance d'entrée ça n'a rien à voir avec le 741 du coup donc je pourrais transformer un afficheur comme ceux ci donc on en a souvent donc dans les tiroirs qui traîne qui ne servait à rien des fois donc eh bien en fait je vais transformer cet afficheur 0,15 volts en un millivolt mètres de 0,150 millivolts et de 0 à 1,5 volts voilà donc ma plaquette dc donc des tensions d'entrée et là mon circuit millivolt m j'ai ici donc la tension d'entrée par exemple 0,65 volts au borne de la donc une diode une diode ici et puis donc ici j'ai quoi 6,5 volts donc qui est égal à 10 fois 0,65 nous allons maintenant tester notre millivolt m en entrée j'ai 154 millivolts et en sortie j'ai 15 volts 100 fois plus importante je fais varier cette tension d'entrée voilà donc je baisse à par exemple 5 volts 5 volts donc en sortie mais en entrée j'ai 50 millivolts en entrée j'ai 10 millivolts donc en sortie j'ai 1 volt 0 volts ça donne 0 volts en entrée j'ai 100 millivolts en sortie j'ai 10 volts voilà une amplification par 100 notre montage ici permet donc de mesurer des tensions allant de 0 jusqu'à 150 millivolts très précis cette fois ci je suis avec donc l'amplification fois 10 à l'entrée j'ai 0 volts en sortie j'ai 0 volts à l'entrée si j'ai 500 millivolts en sortie j'ai 5 volts en entrée j'ai donc 1 volt en sortie 10 volts en entrée 1,5 en sortie j'ai 15 volts voilà donc la sortie suit bien à un coefficient de 10 donc l'entrée on va maintenant passer au schéma de principe donc de ce montage globalement il ya trois parties donc la partie convertisseur donc dc dc donc courant continue courant continue on passe de 12 volts à 36 volts donc du coup donc pour alimenter mon amplificateur repérationnel et je peux créer une alimentation plus ou moins 18 volts c'est créé donc avec seulement de résistance et de condensateurs ensuite j'ai la partie donc entrée donc plaquette décès pour réaliser mes essais pour voir la sensibilité et le suivi de mon afficheur par rapport à la tension d'entrée voilà donc ce que je désire faire un coin vertisseur de courant continue en courant continue mais en l'augmentant par exemple je vais mettre une batterie de 12 volts et je voudrais avoir à la sortie plus ou moins 15 volts pour pouvoir alimenter mon montage donc millivolts voici le schéma du principe du convertisseur donc dc dc qui passe de 12 volts à 36 volts en fait on a deux circuits identiques sauf que la deuxième partie est alimentée avec la sortie de la première partie donc je vais vous montrer donc les signaux va et vb et donc les tensions va et vb la sortie donc redressée du premier ne555 et la sortie redressée du deuxième ne555 en jaune va en bleu vb donc en jaune donc va c'est à peu près 18 volts et donc le deuxième élévateur c'est à peu près 35 volts la batterie quand elle était bien chargée à 12 volts celle ci eh bien en fait on était à 36 mais là à peu près à 35 volts on va maintenant utiliser cette tension donc élevé donc 36 volts pour alimenter un millivolts mètres expérimental avec donc une tension double plus ou moins 15 volts même plus ou moins 18 volts puisque avec la sortie de notre amplificateur on arrive jusqu'à 15 volts de sortie voilà donc c'est un circuit donc amplificateur opérationnel tl 081 la base donc du montage un lm 741 n'est pas de bonne qualité sa résistance d'entrée est assez faible par rapport au tl 081 voilà donc le circuit intégré tl 081 est utilisé en montage amplificateur non inverseur avec cette formule donc je vous laisse découvrir la formule c'est un donc montage classique qu'on a déjà étudié dans les tutos sur les amplificateurs opérationnels voici la liste des composants ce sont des composants classiques il n'y a aucune difficulté pour les troubés aussi bien dans les magasins d'électroniciens que en ligne la seule difficulté réside dans le réglage des différents potentiomètres montés en résistance variable il faut d'abord régler r5 r6 grossièrement ensuite affiner donc le réglage avec r1 et r2 donc dans les deux donc cas suivants s1 fermé seulement s2 fermé seulement lorsque s1 est fermé seulement on doit avoir une amplification de 100 et lorsque s2 est fermé on doit trouver une amplification de 10 voilà à vous donc de répéter le montage vous m'en direz donc plus dans vos commentaires s'il vous plaît plus tard j'essayerai de faire des vidéos donc complètement indépendante pour le convertisseur dc dc et pour le millivolt m en effet pour le convertisseur dc dc nous avons plusieurs possibilités d'élever une tension donc ou d'abaisser une tension très facilement sans transformateur et aussi donc d'utiliser un amplificateur opérationnel pour diverses donc mesures par exemple comme voltmètre comme on a fait aujourd'hui comment permettre ou alors comme on m et oui on peut même s'en servir avec bien sûr en faisant montage donc avant donc l'entrée v1 pour mesurer des inductances et des capacités qu'on a déjà vu donc presse dans les vidéos précédentes s'il vous plaît si cette vidéo vous a plu là et qu'elle a partagé là et puis donc fait vos commentaires je vous répondrai et abonnez vous surtout s'il vous plaît merci beaucoup à bientôt